Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Anne-Sylvie Dutry, votre coach en développement personnel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vos besoins. En effet, lorsqu'on est en discussion avec certaines personnes, que ce soit dans notre entourage, en famille ou au bureau, certaines situations vont nous frustrer, vont nous énerver, vont nous agacer. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on est focalisé sur un truc qui nous a déplu. On ne sait pas quoi, mais en tout cas, on sait qu'on est agacé. Ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment d'exprimer, de prendre le temps de vous faire un petit focus en disant « Ok, là, il se vient de se passer un truc, j'ai mal pris ce qu'elle vient de me dire ou ce qu'il vient de me dire. Qu'est-ce que ça génère chez moi ? » « Ok, ça génère de la frustration. Pourquoi ? » « Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça génère de la frustration en moi ? » Et à un moment donné, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose en vous, ce qui se passe généralement, c'est que les émotions au bureau, on les oublie. On arrive, on nous dit tout ce qui est problème, etc. On le laisse à l'extérieur. Mais il s'avère que nous sommes des êtres d'émotion. Et quand il se passe quelque chose, il y a une émotion qui arrive. On doit se focaliser sur cette émotion sans savoir l'origine de cette émotion. Donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de se dire « Voilà, il se passe quelque chose, ça génère en moi une émotion, mais cette émotion, qu'est-ce qu'elle vient ? » Il y a quelque chose de sous-jacent. Et c'est quoi ? Est-ce que je ne me suis pas sentie respectée ? Est-ce que j'avais un besoin de reconnaissance ? Est-ce que j'avais un besoin d'être entendue ? Et à un moment donné, si vous ne prenez pas le temps et que vous ne focalisez que sur la frustration, il faut venir chercher l'émotion qui va être liée parce qu'en fait, ça peut être soit de la tristesse et à un moment donné, quel est votre besoin ? Mon besoin, simplement, c'est d'être reconnu, d'être entendu, peut-être d'être valorisé, est-ce qu'il n'a pas été le cas ? Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va se focaliser. Voilà, même pas se focaliser, on va dire « Je suis énervée, on ne s'est même pas expliqué pourquoi. » Et ce que je vous invite aujourd'hui à faire, c'est qu'il se passe quelque chose. Ok, stop. Je prends quelques secondes de me dire « Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? » Et si j'ai une émotion qui arrive, c'est qu'à un moment donné, quelque chose n'a pas été satisfaisant pour moi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant ? C'est d'aller chercher encore plus profondément pour savoir l'origine de ce qui se passe. Est-ce que ça vous renvoie à quelque chose de pas très sympa ? Est-ce que ça vous renvoie à une réflexion que vous avez eue il y a très longtemps ? Ou des situations que vous avez vécues par votre enfance ? Ou même auparavant, dans une autre relation avec quelqu'un de différent ? Mais ça va générer, ça va venir appuyer, pouf ! Sur un bouton qui va faire qu'à un moment donné, on a une réaction parfois épidermique. Et là, si on a cette réaction, c'est de se dire « Voilà, qu'est-ce que ça fait en moi ? Pourquoi je me sens si triste ? » Et simplement, d'être focus là-dessus, d'écouter cette émotion, de l'accueillir, ça va vous permettre d'exprimer à l'autre le besoin que vous avez sur le moment. D'être entendu, d'être respecté, d'être valorisé. Et le fait d'exprimer vos besoins va vraiment permettre à votre interlocuteur, à un moment donné, de se rendre compte que peut-être il a eu un impact négatif malgré lui. Et cette réflexion était peut-être complètement involontaire. Et à ce moment-là, vous-même, vous allez pouvoir vous dire « Finalement, c'était peut-être pas si grave que ça. » Ou alors, si c'est très important pour vous, ça va vous permettre vraiment de travailler en toute authenticité, en toute transparence, en disant « Voilà, quand tu me dis ça, voilà, moi je ressens ça. » Et c'est important d'exprimer ce que vous ressentez parce que du coup, si on arrive à exprimer ses besoins, ça peut être aussi un besoin de calme quand on rentre à la maison, ça peut être aussi un besoin de liberté à un moment donné dans une relation quand on sent que la personne est un petit peu, elle nous oppresse et qu'on n'arrive pas franchement à retrouver nos marques. Mais c'est simplement parce qu'à un moment donné, on ne se respecte pas et on n'ose pas exprimer nos besoins par peur de blesser l'autre. Donc, si vous faites cette démarche et que vous autorisez vous-même à exprimer vos besoins, vous allez voir que la relation risque de changer de manière très positive et surtout, vous allez vous rendre compte que de vous écouter va vous permettre d'être entendu par d'autres également. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada